La direction générale de Gabon Télévisions a réceptionné ce samedi un important lot de médicaments, un don du SAMU social gabonais qui rentre dans le cadre d'un partenariat signé il y a plusieurs mois maintenant. Le point avec Lardine Guemamba et Gérard Mayagna de notre rédaction. Un partenariat agissant et fleurissant entre la maison Georges Rahuiri et le SAMU social gabonais, comme le témoigne ici l'approvisionnement d'un important lot de médicaments traitant une multitude de pathologies. A l'antenne du SAMU social gabonais télévision. Il y a peu près 23 médicaments différents qu'on a emmenés mais l'objet c'est de dire aux agents de Gabon Télévisions et aux usagers qu'ici ils sont en sécurité sanitaire et la responsabilité vraiment de l'équipe dirigeante ici présente était de garantir que ceux qui passent par ici et les agents aussi doivent être protégés au minimum. Des médicaments qui sont d'une importance capitale car ils permettent aux agents de recevoir des premiers soins. Notre satisfaction est d'autant plus grande que nous traversons une période pandémique ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on peut avoir comme moyen de prévention contre le coronavirus il y a également tout un tas d'autres médicaments qui rentrent dans le cadre de la prise en charge des autres affections de nos personnels ici et il vaut mieux ne pas présenter une faiblesse dans cette période. Un acte qui vient ici pallier certaines urgences sanitaires. Aujourd'hui je pense que les agents ils sont rassurés, ils savent que même si on en vient à un confinement total les premiers soins seront donnés en interne et le directeur du SAMU l'a rappelé qu'ils ont reçu instruction qu'advenant un bobo des ambulances sont prêtes à venir intervenir sur le site. En cas de malaise ou de maladie, les journalistes et techniciens de la maison Georges Rawiri sont invités à composer le 1488 pour une prise en charge médicale.